Ah, vous êtes en forme tout le monde? Oui! Bienvenue à cette deuxième édition du concours Défi Civil Action. La seule occasion où on parle d'un micro dans un local de l'Université. Je vous fais un petit rappel des règlements, juste pour voir si tout le monde ici est au courant, et pour vous rafraîchir la mémoire à certains. Alors, tout le monde, vous avez reçu dans les dernières semaines des bâtonnets de Portsicle. 350 grammes, tout le monde, sur l'équivalent environ de 270 bâtonnets. Vous avez eu aussi de la colle à bois, le page, un contenant de 150 millilitres. Et puis, de la soie dentaire, environ 25 mètres, plus ou moins 100 mètres, m'a-t-on dit. Le but, c'était qu'on sur une tour d'une hauteur totale de 550 millimètres, plus ou moins 10. Je souris. Si, malheureusement, votre tour ne respecte pas les règlements, vous allez être disqualifié de la compétition, mais pour votre travail acharné, on va quand même la mettre sur le ras d'essai. Parce qu'on est consciencieux du travail que vous avez mis là-dessus. La base devait être un carré de 200 par 200. Après ça, on disait, le sommet est 75 par 75. Et puis, par la suite, dans le fond, la tour devra avoir une masse maximale de 450 grammes. De la manière que ça va fonctionner cet après-midi, ce que je vais faire tantôt, je vais tirer au sort le nom de la première équipe. Vous allez venir ici avec votre tour, vous allez vous installer sur le bureau du professeur. En avant, on a installé un petit micro là. Parce que comme vous avez vu, on a plusieurs moyens techniques cette année. Il y a une équipe de production en haut, vous ne le voyez pas. On est simultanément sur les trois grandes chaînes réseau. C'est quelque chose. Et puis, dans le fond, vous allez venir en avant ici, vous allez vous présenter votre concept de tour. Donc, vous expliquez un peu c'est quoi le concept de la tour que vous avez fait et tout ça. Par la suite, vous allez aller voir Sébastien pour faire les mesures pour voir si vous vous qualifiez pour la compétition. Une fois que c'est qualifié, on va s'installer sur le banc de test. Et puis, par la suite, pendant qu'il y a quelqu'un qui installe sa tour, je vais m'en nommer tout de suite un deuxième pour venir présenter son concept. Puis, on va fonctionner comme ça. La manière que ça fonctionne sur la banc de test, dans le fond, ça fonctionne comme une price. Vous installez votre tour. Une fois que c'est correct, on met le garde en avant parce qu'on ne sait jamais si ça peut exploser tout ça. Donc, c'est très très dangereux. Tout le monde a les lunettes de sécurité. C'est pour ça. Donc, tout va bien. Une fois que c'est en position, Renaud s'occupe de la presse. Donc, il va actionner. Puis, nous, ce qu'on fait ensemble, on compte les tours. OK? Donc, on va faire monter le plateau de la presse pour accoter le haut et le bas de la tour. Puis après ça, on va y aller à une vitesse plus ralentie. Puis là, on va voir plus que le plateau du bas va monter, on va commencer à déformer l'anneau du haut. Puis nous, dans le fond, on va compter les tours du compteur pour voir la déformation de l'anneau de métal. Alors, je vous dis à titre informatif que un tour, ici donc, sans unité, ça nous donne environ 980 livres de pression. OK? Pour un tour. Donc, quand on va avoir complété deux tours, on va être environ à 2000 livres. Et l'année dernière, le record était de 3750 livres de pression avant que ça explose. Par contre, je vous rappelle, ça c'est une chose. La charge qu'on va réussir à atteindre, c'est une chose. La deuxième chose, c'est pour gagner, oui, il faut avoir une charge élevée, mais c'est le ratio charge que vous allez supporter versus la masse de votre tour en grammes. Donc, pour une même charge supportée, si votre tour est plus légère, donc vous avez utilisé moins de matériaux, vous êtes avantagé. Donc, le ratio final que Sébastien va compter, c'est la charge en kilogrammes que votre tour va avoir supportée sur la masse en grammes de votre tour comme tel. Mais nous, ici, pour le spectacle, on va y aller avec la charge en livre, ça monte plus haut, c'est plus hot, hein, quand même. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Un peu d'enthousiasme à ma droite, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Super! Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Quand vous allez faire votre présentation au début, Réjean Bergeron, qui est là, va prendre une petite photo de vous, donc avec le sourire. Et à la fin, quand vous avez ramassé les vestiges de votre tour, avec les larmes et la déception, vous allez aller voir Réjean. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire sur la feuille la charge en livre que vous allez avoir supportée, puis il va reprendre une photo de vous, larmes à l'œil, avec une feuille qui va être écrite 37 livres. C'est ça. Juste pour garder un souvenir, OK? Puis, je fais ça comme l'année passée, je vais rire des perdants. Bien sûr, j'ai vraiment le plaisir à faire ça. Donc, on commence. La première équipe, préparez-vous, l'attention est à son compte. Alors, j'aimerais avoir l'équipe de Yannick Leblanc, Jonathan Blay et David Veilleux. Vous êtes les premiers. Les gars, on vous invite à vous installer sur le bureau du prof. Vous présentez rapidement, en quelques secondes, votre concept. vous allez être capté par le micro ici en avant. Juste pour la caméra, on ne vous entendra pas. Ce n'est pas grave. Mais non, dans le fond, Wann, parlez-nous du concept un peu. Dans le fond, on n'a pas trop pensé au concept, ce qu'on a fait. On est allé pour faire quatre bonnes bases pour aller rejoindre en bas. Puis, on a décidé de laisser faire les contre-ventements pour que ça ne servait pas à grand-chose. Pour le pouvoir. Ça fait qu'il a été pour le pouvoir, OK? Oui. Mais la résistance aussi. Oui, la résistance. Ça fait qu'on va l'appeler la quatre colonnes et rien d'autre. Quatre colonnes. Quatre colonnes et c'est tout. Une photo protocolelle. Et voilà. Donc, ils sont remplis d'espoir. Vous pouvez aller voir Sébastien pour la mesure. Et puis, pendant ce temps-là, je vais m'inviter tout de suite une deuxième équipe à venir vous présenter leur concept. La deuxième équipe. Joël Labrecq, Charles-Olivier Labrecq, le quartier Roberge, Antoine Royantour. Ils sont clairement les appréciés de la foule. Fait qu'venez vous présenter ça maintenant, votre concept. Pourquoi ce modèle-là? Les heures de travail. Fait qu'elle ici, les gars, présentez-nous ça. En gros, comme on l'avait fait l'année passée, on l'avait fait à peu près de même. Beaucoup plus lourde. On avait tout pris les bâtons. Puis en tout cas, cette année, on a misé plus sur faire un gabarit, la faire droite pour toute sa charge. S'assurer qu'il tout pousse dans l'autre. Parce qu'à l'année passée, il y avait un pan de mur à l'extérieur. Puis un gabarit de montage aussi, pour que ça soit le plus droite possible. La droiture. Parce que l'année passée, si je ne me trompe pas, c'est la masse que vous avez fait penser de la deuxième à la troisième place. C'est ça, c'est ça. T'avais des membranes, t'avais des membranes qui s'en allaient de même. C'est vraiment brûle. C'est pas parfait non plus. Fait que ça, c'est l'année du perfectionnement. C'est ça. La perfectionniste, qu'on l'appelle. C'est ça, la perfectionniste. C'est ça. Donc, photo pour la colère. Puis après ça, vous pourrez aller sur la mesure. Et bien sûr, l'attitude, c'est toujours bon. C'est-tu de ça, les gars? C'est très bon. Fait que là, on réussit. OK, donc vous pouvez passer à la mesure. Puis après ça, on va voir si on a une première équipe qui va venir sur le banc d'essai. On est prêts? Sébastien, ils sont-tu classés? Il faut avoir l'air professionnel. Sébastien, ils sont-tu classés? Oui. Excellent. On est qualifiés, on l'installe sur le soft. C'est important aussi de respecter les dimensions. Donc, 1 200 $ en prix cet après-midi. Donc, 600 $ première position. 400 2e et 200 3e. Donc, c'est quand même des belles bourses, je pense. Ça mériterait un peu d'applaudissements pour les bourses. On remercie aussi. Vous voulez les remercier tantôt. C'est Hydro-Québec qui nous permet de faire ce concours-là. Donc, la confection du concours a été faite à l'interne ici. Mais les bourses comme telles proviennent d'Hydro-Québec. D'ailleurs, les gagnants, vous allez recevoir cet après-midi un petit certificat. Mais le prix en argent va être remis à la fin de la session avec la remise des autres bourses. Donc, il va y avoir une présentation spéciale du côté du cégep où est-ce que vous allez recevoir vos bourses en argent. À partir de maintenant, vu qu'on commence à charger, je vous invite à regarder le compteur. Présentement, il ne se passe bien. Donc, pas de stress. À partir du moment qu'il va commencer à y avoir une charge, le compteur va tourner et on va le compter ensemble. Et puis après ça, vous allez voir les secousses. Donc, ça va être vraiment interactif. Alors, c'est parti. C'est ça. Oh! Vous voyez là, il y a un déplacement. Ça va aller plus vite. Alors, on est à une. Et donc, plus ça va monter, plus ça va aller vite. Et c'est à ce moment-là que je me demande si l'année passée, on n'avait pas une vitesse supérieure. Non? Non? Peut-être moi qui ai plus sain. Tout allait plus vite l'année passée. Et puis là, l'important, ça va être d'entendre, vous allez entendre des craquements à un moment donné. Lorsque la fibre commence à casser. Donc, juste pour le fun. À 10, on est rendu à 100 livres. Donc, bientôt, on va avoir 100 livres d'exercés sur la tour. Donc, ça serait triste qu'elle casse tout de suite. Mais bon. Alors, 100 livres. Ça fait qu'on établit déjà, là, une base, une norme de base. OK? Et ça poursuit. Il n'y en a pas qui avaient des rendez-vous? Est-ce que c'est correct? Non? C'est correct. Excellent. Alors, avant, vous aurez compris qu'on devrait être pas mal autour de... 200 livres. Puis là, ça va se mettre à aller plus vite. Ah oui! Ah oui! Là, on tombe sur la vitesse de croisière. 300. Et ça continue. Ah oui! 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 OK. Là, ça va de plus en plus vite. Et on n'entend pas de craquements. Ça va bien. Très bien. Les bâtons de popsicle résistent. Attention, c'est fou. Je vous rappelle, à un tour, on rend 980 livres environ. Donc, proche du 1000 livres. Alors, on a un tour. 980 et ça monte. 110, 120. À 150, on va être à 1450 livres. Quand même, pour une petite structure en bois, c'est déjà pas payé. Donc, 150 et on continue. À deux tours, on va être environ à 2000 livres. Donc, 1950. Alors, on a atteint le deux tours. Donc, 1950 livres. C'est bon? Là, on commence à jaser. Là, on commence à parler. Alors, 210, 220, 230, on entend des petits claquements. 240, 240, 241, 241. Des fois, il y a un deuxième souffle. 241, on descend un petit peu, on va entendre. Elle est en train de se placer. Je pense que là, là, ça descend. On a atteint 241, on descend, on descend. Donc, à moins d'un miracle qui n'arrivera pas, visuellement, c'est le premier. 241 à 244, on est à 2350 livres. Fait que Sébastien, on est sur l'interprétation. On a 241, donc environ 2300 livres pour cette tour-là. Et puis, il va suffire de calculer le ratio, puis on va vous revenir tantôt avec les résultats de ratio. Pour l'instant, on vous garde juste les résultats de charge, puis tantôt, on va vous revenir avec les résultats de ratio. Et voilà, c'est terminé. Alors, on vous garde là aussi. Donc, les gars, présentez-vous ce concept. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour cette tour qu'on pourrait qualifier de prismatique? Bien, on a utilisé le principe des finger joints qui s'emboîtent, puis on s'est dit que les gratte-ciels sont faits carrés, fait qu'on va en faire carrés. Pourquoi pas faire ça comme un gratte-ciel? Bien oui, c'est ça. Ça tient. C'est ça. C'est excellent. Excellent. Donc, on va qualifier le prisme. Et puis, oh, c'est vrai que j'ai été trop vite. Réjean, vous avez une photo à prendre. Prenez ici, sinon Réjean, il va me chicaner pas. On va se le faire dire. Photo protocolaire. Après ça, vous allez checker pour les dimensions. Ok, donc, on va vérifier pour la mesure. Pendant ce temps-là, les gars vont vous installer. Et puis, on va avoir notre deuxième tour en test dès maintenant. Donc, on commence le déplacement. Tout le monde vous attire votre attention sur le compteur. Et on compte. Donc, deuxième tour aujourd'hui. On a qualifié celle-là que c'était, on l'a qualifié comment tantôt, le perfectionnisme. C'est ça, c'est la tour du perfectionnisme. On va voir ce que ça donne, la perfection. Comme c'est là, ça donne rien. Mais, dans quelques secondes, ça va donner quelque chose. C'est des bonnes prédictions. Oui, moi, je vais avec des valeurs sûres, mes prédictions. Je m'avance dans rien. C'est comme l'horoscope. C'est ça. C'est bon dans tous les cas. Donc, ça monte. Bon, on ne doutera pas que Renault n'a pas pesé sur le piton. J'entends un bruit de moteur. C'est valable, ça va monter. Ça ne sera pas long. Entre-temps, Sébastien, est-ce que la troisième équipe s'est qualifiée versus les dimensions? Oui, c'est qualifié. Donc, on va faire notre troisième équipe. Oui, oui, oui. Alors, si ça tombe d'enthousiasme, tout c'est bon. 2325, le vrai résultat pour la première équipe. 2325. J'étais à peu près, moi, avec la grille ici. 2.952. 2.952. Donc, rappelez-vous de ça. Elle était lourde. Ouais. Ça commence? Oh, c'est bon. Merci, non, non, non. Oh! OK. Terminé les folies. On est maintenant rendu à 100 livres. Donc, on continue. Et ça monte. Donc, 30. 35. On va mettre le seuil de base à un tour. OK. Si on ne fait pas un tour, c'est la honte. Alors, comme c'est là, le débit est fait. Donc, on a la moitié du chemin de fait. Est-ce qu'on en a à craquer? Non, c'est son stylo qui... Il y en a qui sont nerveux. Je pense que ça joue avec là. Ah, c'est Sébastien qui... C'est Sébastien qui craque. Ah, c'est parce que t'es ma victime, non? C'est la victime. 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 Bon. Merci. Alors, OK. Le seuil de la honte dans 3, 2, 1. On a un tour. Donc, 1000 livres, c'est vrai. Excellent. 1000 livres, quand même, pour la structure. C'est bien. Alors, 110. Et ça continue. 115. Alors, à 150, on est à 1450 livres. Est-ce que Benoît a participé à cette conception-là? Est-ce que Benoît, oui, Benoît, tu as donné des trucs pour la conception? En structure de bois, il y avait plein de trucs. Oh, j'entends des craquements, moi. J'entends quelque chose. On n'a pas atteint complètement les deux tours. Et... 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 C'est l'alcool qu'on a mis à matin. OK. On est à 200. Donc, environ 2000 livres. Oui. Ça se place, l'au-delà, aussi. Oui. Elle se place, mais elle commence à... Elle commence à se déplacer. Oh! 205, on a eu 205. Et, euh... C'est ça. Oh! Et voilà. Elle se fait pas, elle se fait. Oui, ben, elle ira pas dans les 20, plus loin que ça, non. OK. À 205, ben, voyez-vous, à 207, on est à 2000 livres. Fait qu'on est environ à 2000 livres. Deux mille, bravo, on les applaudit. Maintenant, on va inviter la prochaine équipe à venir présenter leur concept. Alex Lessard, David Trudel. Venez nous montrer ça. On les applaudit. 1980, 1980. Oh! C'est marrant. Fait que là, on a un deuxième prisme, ici. Ça fait deux prismes en ligne. Donc, les gars, présentez-nous votre concept. Pourquoi ce format-là? Eh bien, on a opté pour quatre bons pilaces aussi, comme l'autre équipe. OK. Fait que c'est vraiment ça, c'est sur ça qu'on a misé, là. OK. Quatre bons piliers, puis après ça, on dit ça va tenir. Oui, c'est ça. On est confiants? C'est ça. On est confiants? Oui. Excellent. Petite photo avant. Tantôt sera la photo après. Et après ça, on va aller pour la mesure. Et voilà. Prêt. On tape. Excellent. Donc, on commence aussi le test. T'es pas à zéro, par exemple. On va faire de Calacota un peu plus. Ah, OK. Ah, OK. On est rendu rapide, là. Troisième équipe en place. On est déjà rendu à bientôt 300. Donc, on va voir si, écoute, les gratte-ciels sont de cette forme-là. Pourquoi ça ne tiendrait pas? Alors. Oh, le ratio était bon. La deuxième tour a chargé moins que la première, mais beaucoup plus légère. Donc, meilleure ratio. J'ai-tu compris? Oui. Excellent. J'ai compris. Excellent. Esprit de série d'A. Oui. 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 Bientôt, euh, 500. Donc, euh, non, 50, 50, qui veut dire à peu près ça. Oui. 500 livres. Oui. 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 500 livres, puis ça poursuit. Oui. 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 Il y a quelques petits sons de craquements et une stabilisation ici à 55, donc 540 livres, mais on reprend. C'était juste, c'était une fin. Ça arrive, ça. Ça arrive, des choses comme ça. Donc, on continue. 60. Je vous rappelle le seuil de la honte. Un tour. OK. Alors, hey, 750 livres. Donc, jusqu'à présent, la forme standard de gratte-ciel de tour tient. On va voir si elle va tenir encore longtemps. Encore des petits sons. Ça tient toujours. Si on peut atteindre un tour, hein? Si on peut atteindre un tour. Au moins pour sauver les meubles. Hein? Question de loi. Peut-être. Oh, il faut être si près, mais si loin en même temps. Donc, attention. Bien, bravo. Alors, 1000 livres de passers. Fiu, hein? J'ai l'impression. Je ne sais pas si bien. On va pouvoir retourner à la maison avec quand même un peu de... Le sentiment du devoir à compter. Donc, 110. Et ça continue. 120. Non, elle s'est vraiment placée. Oui. La stabilité, là. On va voir ça va nous mener à quel endroit. Il y a des petits fèquements. 123. 124. Ça ralentit. C'est bien légère, les gars. Il y a peut-être encore des chances. Il n'y a pas... Il ne faut pas... 126. 127. À 130, on va être aux alentours de 1300 livres. Oui. Ça continue. Ça continue. Oh! 132. Des craquements. Oh! C'est stable. 132. 132.5. Une fois. 132.5. Je pense que... Je pense que... C'est le petit pas mal de ça. À moins que... Oh! C'est une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure. C'est une aventure. Oui. Elle a encore du loin. C'est un peu lourd. Là, il est descendu en bas du seuil de la honte. Là, il est en train de... On se fait un petit peu. On se rappelle d'être ça à 132.5. Des fois que... Bon. Comment franchir deux fois le seuil de la honte? Ça serait une première. En deux éditions, ça serait une première. Juste ça. Non, mais quand même, il faut faire des stades expondants. C'est de la folie. Là, les gens dans la tour, ils commencent à penser qu'il faut qu'ils prennent l'escalier. C'est bien de descendre. Bon. Et là, ça chute. Ça chute. C'est une belle. Voilà. Belle fracture, par exemple. Donc, on a réconvient nos 100... 132.5. Donc, à 134, on est à 1 300. Donc, environ 1 275. Pour le papier. Environ 1 275. Puis, Sébastien, on est arrivé avec les résultats plus précis. Il y a une prochaine équipe qui s'installe, l'équipe suivante. Puis, moi, j'en invite une autre. L'équipe suivante à venir s'installer. Francis Doubois, Steven Auger, Maxime Coutier. On les applaudit. Les gars, venez vous présenter votre concept qui, ma foi, a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soin dans la tête. Alors, on les écoute tout le monde pour nous présenter ce concept de tour. Les autres, on est allé sur l'inspiration du moment. On a fait des quoi? D'esthétique, là, ben, ouais. On s'est dit que ça allait tenir. C'est pas mal ça. L'inspiration du moment, probablement, après avoir mangé des blédingues ou quelque chose. Il y a plein de soin. La photo du début. Ou la tour Spiderman. C'est soit la tour, lentement, après blédingue ou Spiderman. On va pour la mesure. Sinon, on est déjà prêt pour la prochaine équipe. On est déjà rendu à 250. On voit que Renault a pris son rythme. Il ne rit plus. C'est sérieux? Donc, pas de poil. Donc, notre autre tour de forme standard, Prism, qui est rendu à 500 livres déjà, ça monte. On ne voit plus rien, on ne voit rien. Excusez-moi. Ton, c'est vous. Il va falloir ajouter une autre caméra l'année prochaine. J'en veux dire, un peu plus haut. Ah, je cachais, mais oui, c'est vrai. C'est surtout le projecteur. Le projecteur, oui. Bon, puis le son de la honte est passé. Donc, on a notre 1000 livres et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ça meurt vite? Ça meurt vite. Il n'y a pas de son. En tout cas, je n'ai pas entendu de fracquement. Renault non plus. Et puis, le public n'a pas entendu. Ça va très vite. 1500 livres et ça continue. On s'en va rapidement vers le deuxième tour. C'est qui les concepteurs de cette tour-là? Alex, OK. Excellent. Deux tours. Oui, ça roule, mais ça roule. On a franchi le 2000 livres. On a franchi le 2500 et ça continue à une vitesse. Faramino. Je vous rappelle, le 300, donc on va être bientôt à 2900 livres. Maintenant, 2900. On s'approche du 4, là. Et là, à 4 tours, on va franchir un record. Oh, OK. Bien, oui, elle va aller. Merci. On va bientôt. Ciao. Donc, là, on est dans des territoires inconnus. 435. On va prendre les territoires. 435. 435. OK, 455. Ça, c'est... Attendez-moi que je... À 454, on est à 4350 livres. OK, bravo. C'est dans un record. Là, maintenant, il suffit de voir si c'est pesant, cette histoire-là. C'est ce qu'il veut décider. Mais avec une charge aussi élevée, c'est un résultat très, très bon. 435, c'est quoi le poids de ton F-150 dans une nuit, toi, tu le fais? Ça doit être autour de ça. Donc, écoute, si t'as besoin de chandelles pour changer tes... OK, donc, on a une équipe en préparation. Sinon, les prochains, il faut venir... Bon, c'est le prochain. Réjean Crête, tout seul, Thomas Selem, vient vous présenter ton concept. J'ai été comme beaucoup d'autres. J'ai été instinctif, pas mal. OK. J'ai mis un peu de soie dentaire dans ça. Puis, c'est pas mal ça, hein. Un peu de soie dentaire et beaucoup d'amour. Oui, c'est ça. OK, excellent, excellent. Écoute, on va prendre la première photo. Autocolaire. Yes. Écrase le pas, des fois que... OK, on peut aller prendre la mesure, vérifier ça. Puis, on a notre prochaine équipe qui est en installation. Donc, c'est la tour de la soie dentaire. On se place, on met le garde et on essaye ça. Donc, là, c'est l'équipe par Francis, Steven et Maxime. C'est ça, hein. Vous êtes sur le banc d'essai. Et attention, tout le monde, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, bientôt, bientôt, ça va changer de position. 5,76. 5,76. 5,76 de l'assaut devant d'une équipe. C'est très haut. Très, très haut. Mais qui sait, peut-être que celle-là va faire plus. Regardons. Elle est rendue à 50. Elle est rendue à 50. Belle observation, monsieur Céline. On suit. Mite de rien, 100 qui est tôt. Là, il reste combien d'équipes? Il reste 4 équipes qui n'ont pas encore... J'espère que vous sentez le stress, la pression monter. La pression. La pression monte, hein. En effet. Donc là, 150 qui nous donne... C'est pas ça pour en tout. Oui, c'est ça. C'est 15. 150. Il y a... 200. Oh, j'ai entendu un petit bruit, mais c'est peut-être mes oreilles qui ont fait... Peut-être juste ça. Ça poursuit. Je profite de ce temps d'attente pour remercier Jean-Pierre Champagne. Il est où, Jean-Pierre? Il est là? Bien oui. On le remercie, Jean-Pierre, qui coordonne tout le support visuel que nous avons. On a l'air trop professionnels cet après-midi, là. Merci beaucoup. Merci, merci. Puis justement, il va y avoir un montage qui va être fait avec tout ça. Avec vos petites entrevues. Le compteur avec votre tour en déformation. Ça va faire le tour de la planète. Bon. Attends-nous pas trop, là, mais quand même. Donc, on est rendu à un demi-tour. On prendra 500 livres. 500 livres, puis on continue. On se rappelle qu'il faut au moins franchir un tour, sinon c'est la honte. Donc, ça s'en vient. C'est vrai, il faudrait souligner. Je pense que c'est-tu la première fois qu'on a une équipe de première année? Je pense que oui, c'est vrai. C'est la première équipe de première année. Parce qu'il y a une chose qui est importante, ce concours-là est ouvert aux trois années. Donc, c'est bien important. Peu importe première, deuxième ou troisième, vous pouvez participer. Par contre, le seuil de la honte est le même pour tout le monde. Je ne le baisse pas. Il y a tous les mêmes standards. Donc, on doit faire un tour. Quand même. Bon, attention, on est à 86. Là, c'est juste pour nous tester. C'est très réchauffé. C'est la soie d'hanteur. 86. La soie d'hanteur se place. Bien, qui sait. Bon, 86, on dirait que 86 est une limite infrangistante. Oh, 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 oh. On va entendre un peu encore, hein? Non. Oh! Bon, c'est pas sûr encore, là. Donc, on a eu 86 pour l'instant. À 87, on est à 841, il y a. Ça monte vite de l'autre sens, hein? On pourrait compter ça pour l'autre sens. Donc, on va attendre encore un petit peu. Voir si des fois, on ne sait pas. On va attendre encore un petit peu, mais pour l'instant, ça chute. Ça chute toujours. Donc, est-ce qu'on peut dire, étant donné qu'il n'y a pas d'indice apparent que la charge remontera dans les 10 prochaines secondes? On la laisse revenir à zéro. Bon. On va arrêter ça, là. Donc, on avait 80... Attendez-moi, de prendre. 86. 86, donc environ 840. On les applaudit. On les applaudit. Belle participation. Merci, messieurs. Vous pourrez venir prendre la photo de l'autre côté. Alors, ça se met de chez qu'il a reparlé du seuil de la lampe, ça fait que j'en reparle pas. Merci, messieurs. On passe avec l'autre équipe qui va pouvoir se préparer. Et nous avons une équipe qui va venir pour la mesure. Pascal Côté-Dumont, Claudia Belmar. Venez, on va mesurer ça. C'est pas grave. Visuellement, elle a l'air plus basse, mais c'est juste parce qu'elle est plus basse. C'est peut-être que c'est l'illusion. C'est l'illusion. C'est l'illusion. Mais venez vous présenter votre concept avant. Votre concept? Oui, le concept. Comment décrire? Nein? Oui, nein. Nein et improvisation en la montant parce que comment on pensait la montée, finalement, ça n'a pas marché. Oui, c'est ça. Inspiration artistique, version vertigo d'Alfred Hitchcock. Allons-y avec ça. Excellent. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre la photo et après ça, on va aller la mesurer. Donc, Réjean est en préparation sur le vent d'essai. Les ajustements se font. Bon, on est prêt. C'est parti pour la tour de Réjean qui est en train de se faire charger présentement. et puis, bien, Sébastien a sorti le galon mesuré pour la... Je ne sais pas. Donc, on est en chargement. Ça devrait se déplacer bientôt. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. Bientôt, bientôt. J'aime bien les concepts qui restent qui n'ont pas encore été testés, mais il y a des choses assez spéciales qui n'ont jamais vu. On va voir ce que ça va donner toujours de voir ça. Puis, présentement... Oh, j'ai vu un déplacement d'aiguille. Attention. C'est parti. Donc, on est en chargement. Bientôt, bientôt s'enlive. Ça continue. Ça continue. Deux tours bientôt, là. Ça fait deux pour deux tours. Non, non, on a 200 livres. 200 livres. Donc, pas encore ton F-150, c'était déni, là. Il faut attendre encore un petit peu. Alors, là, ça augmente bientôt. Le demi-tour pour 500 livres. Maintenant, 500 livres. Donc, est-ce qu'on va atteindre le premier tour, Réjean? On va-tu atteindre le premier tour? Oui, confiant. Je ne suis pas présente. Je ne suis pas présente en plus. Dans le fond, tu pourrais arrêter là, ou quoi qu'elle a, tu n'es pas mal sûr. Je ne suis pas là. Attention, le premier tour. Oui, oui, oui. Et c'est fait. Il est libre. Donc, bientôt, un tour et demi. Donc, bientôt, bientôt, 1500 livres. Donc, 1500 livres et ça continue. Bon, alors, on est à... 178. 178. Et je pense que ça remonterait pas ça. Donc, à 176, on était à 1700 livres. Donc, on était à 178, un petit peu plus haut. Donc, on applaudit. Environ 1700 livres. Mais n'oubliez pas, Réjean, ce qu'il a dit. Elle est légère. Donc, on sait pas, là. On peut avoir des surprises sur le ratio? Oui, Jean-Philippe. Oui, on va la faire à la fin. Donc, on peut peut-être qu'on va descendre la tête. Ah, OK. Maintenant, on va avoir une tour qu'on a disqualifiée sur les règlements. Mais on va la charger à la fin. Juste pour voir comment elle peut l'emprunter. Tandis qu'il faut que l'on modifie les ajustements. On va attendre à la fin. Maintenant, j'inviterais pour la prochaine équipe à venir faire le petit speech, Vincent Saint-Louis Raphaël. Bienvenue! Bienvenue! Alors, cette tour qu'on pourrait qualifier de la bûche, finalement. C'est un profilé plein. Oui, absolument! Présentez-nous ça, l'inspiration. Ici, on a votre petit micro. Oui, c'est qu'on a mis, nous autres, c'est un profilé d'acier à l'intérieur. Donc, ça faisait juste comme un beau petit capage en bois. Vous trouvez ça bien, donc... On a un profilé d'acier. Donc, on vous présente le shaft. Le shaft. Le shaft. Voilà. L'acier, c'est pesant, par exemple, on va voir. Oui, effectivement. Votre objectif était d'optimiser la verticalité, donc tous les bâtons sont placés de façon verticale. Nous avons aussi sablé l'extrémité ronde des bâtons pour augmenter la surface d'appui de chacun des bâtons. Puis... C'est quoi qu'il disait avec l'autre, là? Comment ça s'appelle? Le croirant, je sais pas trop. Je sais pas trop. L'emboîtement. Hé, me croiriez-vous si je vous disais que c'est des étudiants finissants? Non, oui! Ils ont pas travaillé, ça! Non, oui! Puis, le secret de la réussite de notre tour, là, c'est les zones tampons qu'on a installées. Parce que, dans le fond, on avait vu le tirion, ça avait foiré, mais... Oui! Ici, on a deux bâtons, puis un bâton au supérieur, ça va ajouter les... Répartition des charges uniformément, donc... S'il y a pas tout à fait verticale, ça va bien aller. Alors, on a... On a... Chaque des zones tampons. Chaque des zones tampons. Chaque des zones tampons! Ouais! On va prendre la photo, bien sûr! Ouais, ouais, ouais! Hé, tu sais où il y a ça? Puis, pendant qu'on mesure, on va en séparer. L'avant-dernière équipe va venir nous voir. Carl Simonot, Samuel Tanguay, Philippe Veilleux, venez nous présenter ça, ce tournoi-là! Yes! Applaudissements! Ouais! Alors, euh... Alors, euh... Alors, euh... Présentez-nous votre concept, euh... On voit qu'il y a du stock là-dedans. Il y a du tri, ça, c'est sûr! Donc, euh... Donc, euh... Votre inspiration, messieurs? Euh... On est allé pour la symétrie. Euh... On trouvait qu'on défende ça un peu, ce soir-là, là. On met des petits bâtons, là. On met des petits bâtons, là. Carl a commencé la coke pour finir ça hier soir. Puis, euh... Il y a... Ça, il y a beaucoup de bâtons, là. C'est pas vraiment de concept. C'est... C'est correct. OK. Fait que c'est très précis. On va prendre une photo avant. Avant, parce que... Des fois que vous oublieriez que vous avez participé au montage, on a bien eu l'impression. OK? Avant. Restez là. Voilà. On vous invite à aller mesurer ça, à cette belle réalisation. Ah oui! J'ai fait mesurer. Ah oui, ma mère a dit... Et pendant ce temps-là, on est en train d'ajuster le shaft. Et voilà. Et les attentes sont élevées, là, envers cette structure spéciale. Et voilà. Donc, on est prêt. On met le garde. Ah oui! On sait pas, ça peut exploser 6-3 ans. Ah oui! Avec tout ce qu'il y a là-dedans. Ah oui! Les zones tampons. Les zones tampons. Une zone tampon qui explose, là. C'est quelque chose. OK. Arrêtons de... Ouais, il faut rester là-bas. Arrête ça. Et c'est parti. Ça ne t'entend plus, là. Ça ne t'entend plus, non? C'est sérieux. Ok, bientôt un demi-tour. On approche tranquillement du premier tour. Vous allez sauver votre honneur bientôt. C'est combien de personnes de maximum, la presse? Je ne sais pas, c'est fonction de l'anneau qu'on a appliqué dessus, donc je ne sais pas si... Hé, mille de rien messieurs, on a un premier tour de fait. Mille livres. Et ça poursuit. Il n'y a pas de déformation apparente, en tout cas du moins de mon point de vue. Ah, peut-être un flammement là-dessus. Ben oui, elle fend. Donc, un tour et demi. Allons-nous atteindre le deux tours avec cette structure? Avez-vous toutes utilisé les bantons d'Obsacal pour ça? Oui. Les derniers ont passé sur la zone par rapport. Deux tours. Oui. Deux tours. Un coup, ils ont pu commencer à... Et ça continue. 230. Ça continue. Et assez vite. 250. Donc, on va atteindre 2500 livres maintenant. Des petits signes de fatigue, mais ça continue à monter. Ça continue. 260. 200. 290. On approche du trois tours. Donc, à trois tours, c'est 2900 livres de fait. Ça continue. 310. 360. Ou... 330. Ça continue. Oui. 340. Ou... 330. Ou... 340. On approche de trois tours et demi. Oui. 340. On est tout à fait. On est tout à fait. Donc, à trois tours et demi, on est à 3400 livres. Et on se dirige tranquillement vers quatre tours. 380. Oh, on entend quelque chose. 390. Et maintenant, quatre tours. Bravo. On continue. 410. 420, donc on a franchi 4000 livres. 430. Bientôt 450, quatre tours et demi. Donc, environ 4350 livres. 460. 470. 480. C'est un record. On n'a pas eu 5, là. C'est un record. Nous avons 520. À 523. À 523. 500, 540, 550, 560, 561. Fait que les gars on prépare le papier pour la photo, après ça on va compter, ça va se jouer sur le ratio. Il a... il a... il a... il a fendu. Euh... t'as vu la... la bainte aux gars-là. OK, donc maintenant pour venir mesurer la dernière équipe là-dessus... On va prendre chacun là. Donc, ben c'est Olivier. Olivier, pour notre dernier participant. Donc, il vient nous présenter le concept. Il ressemble un peu à quelque chose qu'on a vu, mais quand même. Ouais, parfait. Ton inspiration. Ben moi, j'étais allé sur la légèreté, une colonne. J'ai fait une colonne, j'ai mis les collées, là. Pis c'est pas mal juste ça. Avec la corde, j'ai fait comme des anneaux de serrage pour que ça vienne... pour être sûr que ça les colle pas, là. Tu l'appelles comment? Ouais, je vous laisse le choix, là. Oui, parfait. Fait qu'on va essayer ça maintenant. Oh, non, la photo, la photo, excusez-moi. J'ai pas encore compris, Prince. Alors, c'est parti pour la mesure. Et puis, euh, on a-tu un autre tour? Ben, à mon... Ah, bien. 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 Donc, c'est vrai, je disais qu'il restait deux tours, mais n'oubliez pas, on a une troisième par la suite, appelons-la la petite tour. Oui, on va essayer de modifier le banc de test pour être capable de l'essayer. Donc, sinon, j'entends des craquements et on approche le demi-tour. On va franchir le premier tour? Oui. Oh, il faut. Comme. Ici. Comme. Facile, facile. En 5, 4, 3, 2, 1. Premier tour! Oui! Applaudissements. Et ça continue. Il y a des petits craquements et ça continue à monter. 130 bientôt. Ça craque. 140. 150. Donc, on a 1500 livres de faits. Ça continue. Oh! 150. 150. 160. 170. 180. On va-tu se rendre à deux tours? 180. On va-tu se rendre à deux tours? 180. 190. 206. Ouh! 206. Et... On va voir. Là, ça remonte un peu. Mais, euh... 5500. Non! Donc, on a eu 206. Donc, 2000 livres environ. 2 000. Deux mille livres. 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 Alors, on va pouvoir maintenant installer notre dernière tour classée pour le concours. Deux mille livres, à l'heure. Deux mille livres. Deux mille livres. Deux mille livres. Deux mille livres. Donc, on a la photo de l'après. Et Olivier, Olivier, Olivier qui s'installe avec ce petit profilé là, disons... 1 000 à 3rues. Deux mille livres. Alors moi j'ai trouvé un nom à celle-là, je l'ai appelé l'allumette. Une petite tige, comme ça, assez allongée. Donc on va voir la performance de ce profilé. Donc on est prêt, Renaud est prêt, la presse est actionnée, on regarde ça. Donc déjà on approche du demi-tour. Bon, ça continue, donc on approche du premier tour. C'est la norme, il faut l'atteindre. Donc on approche du premier. Alors on a le premier tour de franchise. Et ça poursuit. Et ça poursuit. Donc on dit qu'elle était légère par rapport aux autres. Donc on continue. Pas de signe de faiblesse apparent, en tout cas de mon point de vue. On approche de un tour et demi. Donc, 1450 lb, maintenant ça continue. Il y en a qui commencent à être nerveux à cause du poids, mais là ça ralentit. Donc 153, 153, 153, ça diminue là. On va attendre un peu. Oh, pareil, il y a du beau flambement ici, ça flambe. 153, et ça va bientôt exploser. À 155, on était à 1500. On était à 153, donc on peut dire à peu près 1500 livres. Mais je pense que ça va piquer, là. Ça va faire un goût perso pour une chaise. Donc on peut démonter celle-là. Donc on a atteint, on disait, attendez-moi que je revienne. 100, c'est quoi tantôt? 153. 153, donc 1500 livres. Ça fait qu'on peut procéder à la dernière photo. Puis pendant ce temps-là, ne vous sauvez pas. On va faire la comptabilité, puis on a aussi la partie hors concours. Donc, on a une partie hors concours pour le fun. On va juste modifier le vent d'essai, là. Ça fait qu'il faut la remonter un petit peu. Ça fait qu'on va regarder ça. Sébastien est en plein calcul scientifique de ratio. C'est assez haut. Puis il va nous arriver dans quelques secondes avec les résultats. On va pouvoir préparer nos petits certificats. On va pouvoir préparer nos petits certificats. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? 155. 155? Bien, j'ai mis 1500 livres. Il était à 157. 157 avec-dessus? Ouais. 153. 155. 153, 153... 153. 153. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Applaudissements 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 ... ... ... ...